— Et en ce qui concerne la manière dont on... Excuse-moi. — Là, il faut finir sur la liberté d'expression. Bon, il y a d'une part le système qui se protège, où les riches ont non seulement pris le contrôle des élus, mais ils prennent donc bien sûr le contrôle des médias et ne font passer sur les médias que des gens inoffensifs pour le système. Apparemment rebelles, mais en fait, ne changeant rien sur le fond. Par exemple, vitupérant contre les banques, mais ne disant rien contre l'Union européenne. Ou en disant du mal contre l'Union européenne et en disant « on va rester ». Ce qui sert à rien, comme je veux dire. Donc c'est des fausses. Enfin, c'est des fausses. Je sais pas si c'est volontaire, mais c'est... Bon, c'est pas dangereux pour le système, quand même. Et donc il y a que ces gens-là qui passent à la télé. Mais c'est pas tout. C'est pas le seul problème en matière de liberté d'expression. On a aussi l'esprit partisan. C'est-à-dire que même nous, entre nous, gens normaux, les 99%, ceux qui font de la politique, souvent le font à travers les partis. Et quand t'es dans un parti, tous ceux qui sont pas dans ton parti, c'est des ennemis. En bloc. Surtout. Même si on est d'accord sur un sujet. Si on est d'accord sur un sujet, c'est quand même un ennemi. Il faut les battre. Il faut les vaincre. C'est totalement incompatible avec la Concorde. On n'arrivera jamais à la Concorde, à s'en rapprocher, quoi. On est condamné à la discorde et à la disanie. Et donc les militants qui bossent dans ces partis sont quelquefois et souvent très, très, très sectaires. C'est-à-dire qu'ils ont une logique de tribu, de groupe, de meute, de groupe très soudé. Et pour survivre, pour se protéger, ils interdisent aux membres de la meute d'aller même parler avec la meute d'à côté. C'est pour ça que je me fais traiter de fasciste. Parce que j'ose aller parler sans s'engueuler, sans être en bagarre. J'ose aller parler avec des meutes adverses. Et puis, ce qui fait que je suis traité de fasciste aussi, c'est que les parlementaires, ceux qui sont dans l'axe de la critique, là, en disant que les parlementaires, c'est des escrocs, c'est des valeurs de pouvoir, c'est des gens qui se font élire sur des faux choix, qui sont totalement irresponsables, qui nous mentent, qui nous trahissent, qui nous trahissent au dernier degré, c'est des traîtres, des escrocs. Ces gens-là, ils sont dans la ligne de mire. Ils sont critiqués. Ils sont critiqués par les démocrates qui se méfient de tous les pouvoirs et qui voudraient les mettre sous contrôle, qui voudraient changer le système pour qu'il n'y ait plus de chefs, ou en tout cas qu'il n'y ait plus de chefs sans contrôle. Et les parlementaires ne sont pas seulement critiqués par les démocrates, ils sont aussi critiqués par les fascistes, les gens qui ont peur du peuple et qui veulent un chef, un chef, un fureur, un douché, un roi, un père, un dieu. Et ces gens-là ont un projet de société qui est autoritaire, qui est vachement autoritaire, voire tyrannique. Et ils critiquent aussi le système parlementaire. Donc les parlementaires ont contre eux des démocrates et des fachos. Enfin des fachos, disons ça pour simplifier. Des gens qui veulent... Des autoritaires, des royalistes. Et c'est difficile pour les parlementaires de dire « ceux-là, c'est des démocrates quand même, c'est des salauds ». Personne ne va croire ça. Par contre, s'ils les mélangent avec les fascistes en disant « ils sont boue, ils sont anti-parlementaires ». Parlementaires donc fascistes, ils arrivent à se débarrasser des démocrates. Alors que le projet de société n'a rien à voir. Rien. Il y a une critique du parlementarisme, mais avec un projet de société qui est antagonique, qui est l'opposé. Les démocrates ne veulent pas de chef, ou des chefs sous un ultra contrôle. Et les gens à droite, quoi, veulent des chefs même presque sans contrôle. Mais c'est les parlementaires qui ont intérêt à tout mélanger. Donc c'est les parlementaires et les médias des parlementaires et les sponsors des parlementaires. Donc tout ce qui... On va avoir... Les démocrates, ceux qui voudraient plus de démocratie, vont avoir contre eux tous les puissants du moment. Les riches, les médias, les politiques, les politiciens, les candidats aux élections, même les candidats des petits partis de gauche, hein. Les candidats aux petits partis de gauche détestent l'idée du tirage au sort de la démocratie. Détestent. Ils nous traitent de fachos. Il y a une fatwa du parti de gauche contre moi. Du parti de gauche. Enfin des chefs. Des chefs du parti de gauche. Alors les militants du parti de gauche essayent de résister à leur chef. Mais bon, ça c'est à chacun d'exercer son esprit critique et de voir qui est du côté des gens et qui est contre eux, quoi. Il ne faut pas se laisser intimider par les insultes, les calomnies, les gros mots. Fasciste, c'est un gros mot, hein. Il a été parlé, il a dit que Robert Ménard n'était pas un monstre, que Robert Ménard était courageux. Donc c'est un fasciste, hein, les mecs. Oui, oui, Robert Ménard, quand il défend la liberté d'expression, c'est pas mal. Quelquefois, il le fait vraiment bien. Ok, je ne deviens pas Robert Ménard quand je dis ça. Non, 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 il a voté Le Pen, et puis pour l'Algérie française, je m'en fous. Ce qu'il a dit sur la liberté d'expression, c'est intéressant. Non, mais bon, les calomnies, c'est un art, c'est un... Mais c'est une compétence pour nous, citoyens, ou aspirants citoyens, parce qu'on n'est pas citoyens, mais c'est une compétence pour nous de savoir distinguer, de savoir que ce soit pas le dernier qui a parlé qui a raison, et de voir venir les calomnies en disant, attends, lui, on me dit que c'est un fascisme, c'est pas plausible, quoi, ça tient pas debout, c'est pas... Enfin, il faudrait l'entendre, quoi, il faudrait l'entendre pour savoir ce qu'il me fait. Parfois, il faudra qu'on soit courageux pour résister aux calomnies. Il va y avoir des calomnies, il va y en avoir des pires encore. Peut-être que je vais devenir pédophile, bouffeur d'enfants, je ne sais pas ce que j'ai... Enfin, je ne peux pas prévoir à l'avance ce qu'on va me mettre sur le dos. Je ne sais pas que j'ai un compte en Suisse, je ne sais pas ce qu'ils vont inventer, ils vont mettre de la drogue dans mes poches en disant que je suis un dealer. En tout cas, ce n'est pas très grave, parce que ce qu'il faudrait, c'est que l'idée se déchoir dise, et que vous vous l'appropriez, et que Chouard a été sali, ben on s'en fout, voilà, on va se débrouiller sans lui. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire des ateliers constituants. Il faut le faire, il faut le faire sans moi. Sinon, ça ne marchera pas. Si vous le faites, ça marchera. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Ça dépend de vous, ça ne dépend pas de moi. Il faut faire des ateliers constituants. C'est la conclusion, le truc le plus important. N'oubliez pas ça, quoi. Dans tout ce qu'on a dit, là, il y a un truc qui compte, c'est qu'on n'a pas de constitution, et si on en veut une, il faut l'écrire nous-mêmes. Et l'écrire nous-mêmes, si on ne sait pas entraîner, on arrive au match, on ne sait pas entraîner, on est des guignols, quoi. On est des guignols, voilà. Et ils ont raison de dire qu'on est des guignols. Mais voilà, faites des ateliers, vous allez devenir bons, très bons. Vous allez vous étonner vous-mêmes. Et des ateliers à deux ou trois, entre copains, entre copains. Et puis quand vous êtes un peu entraîné, vous amenez les voisins, les parents. Allez, papa, viens. Sérieux ? Ouais, ouais, ouais. Finalement, essayons de comprendre comment ça marche aujourd'hui, d'où on vient, comment ça fonctionne, et comment nous, voilà, et réalisons qu'est-ce que nous, on peut apporter à tout ça. Si ça résume bien ce que tu essaies de transmettre. Où est-ce qu'on peut trouver ton travail ? Il faut taper « Choir » sur Google. C'est facile. Il y a des centaines de milliers de liens vers le site. Donc, normalement, c'est facile à trouver. C'est « Choir » sur Google. Et il y a un blog qui est très actif. Il y a Facebook qui est très actif. Et le blog, il était en panne, là, il y a une semaine. Et à l'occasion de cette panne, j'ai créé un nouveau blog. Donc, mettons, il y a le lien sur le blog. Un nouveau blog, je pense que c'est lui qu'on va essayer d'utiliser. Ce sera une technologie plus moderne qui me permettra de vous donner la possibilité de mieux chercher quelque chose sur le blog. Il sera plus dépouillé. Peut-être qu'il sera plus simple à utiliser. Je pense que l'ancien va rester s'il ne tombe pas en panne. C'est une mine incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dessus. Ok. Merci beaucoup, Etienne. On était vraiment, vraiment ravis de te recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada